Parlons business en ligne, car depuis 2020, le jeu a changé. Vous avez des jeunes de 20 ans qui ont arrêté les études pour se lancer sur Internet et qui gagnent autant d'argent que les médecins avec 10 ans d'études derrière. Ces jeunes dans la vingtaine ont prouvé que pour être riche aujourd'hui, ce n'est plus une question de longues études, de monter les hiérarchies, créer une startup innovante ou avoir une chance incroyable. Aujourd'hui, la création de richesse, c'est une affaire de système, de travailler sur les bons systèmes qui permettent de gagner de l'argent. Ce n'est plus une question de travailler dur, mais de travailler intelligemment. Écoutez bien, car en 2023, il y a une nouvelle opportunité qui s'ajoute à tout ça et c'est sûrement la plus grande depuis le début d'Internet. Je parle de l'intelligence artificielle. Et ceux qui saisiront cette opportunité le plus vite possible seront ceux qui récolteront le plus de fruits. Je dis ça très sérieusement et on arrive à un point de bascule dans l'humanité. Vous verrez, aujourd'hui, tout va s'accélérer et la plupart des métiers vont être chamboulés. Il y en a même qui vont être remplacés et supprimés. Alors c'est soit vous vous adaptez, soit vous disparaissez. Et il n'y a pas d'entre-deux avec ce genre de révolution. Et vous, vous l'avez vu de vos yeux depuis votre canapé sur les réseaux. Toutes ces success stories d'entrepreneurs qui ont réussi. Ces millionnaires et milliardaires qui sont devenus encore plus riches qu'ils l'étaient déjà pendant que la classe moyenne est pauvre, elle, s'affaiblissait. Moins de pouvoir d'achat, moins de revenus, les prix de l'immobilier explosent. Et en plus, il y a l'inflation qui a flambé tous les prix de ce que vous achetez. Le coup de grâce, crise sanitaire, crise énergétique et révolution de l'IA qui prouvent qu'aujourd'hui, être salarié n'est plus du tout d'avoir la sécurité financière. Et du jour au lendemain, vous pouvez perdre votre travail. La sélection naturelle existe toujours, que vous le vouliez ou non. Tout confort se paie. La condition d'animal domestique entraîne celle de bêtes de boucherie. Ernst Junger. Il suffit de mettre le nez dehors pour voir à quel point c'est vrai. La plupart de vos congénères sont des veaux. Ils subissent tous les aspects de leur vie. Ils échangent leur temps contre de l'argent. Ils attendent que l'amour tombe du ciel. Ils passent leur soirée sur le canapé. Et ils espèrent avoir encore une chance d'être réellement heureux. Qu'on soit clair, je ne critique pas l'ensemble des salariés. Et il y a aussi ceux qui aiment profondément leur travail, qui sont très heureux comme ils sont. Mais vous avez un salarié sur deux qui éprouve des difficultés psychologiques à cause du travail. Mais regardez la réalité en face. Vous ne pouvez plus compter sur l'état pour vivre. Vous ne pouvez plus attendre qu'il lance d'autres plans de relance avec votre argent. Ou même qu'il augmente encore les taxes. Sa chute est proche. Et le pire, c'est qu'il va vous emporter avec lui. Sauf si vous décidez de vous émanciper de lui et de vous libérer de vos mouvements. N'attendez rien. Ne réclamez rien. Si vous voulez quelque chose, vous l'obtiendrez. Et comme on veut ne pas saluer le boucher, on se pose une question. Comment devenir un solide prédateur ? Et la réponse est en se comportant comme tel. En arrêtant de se vautrer dans le confort, en acceptant la confrontation, en étant exigeant envers soi-même, en se battant pour devenir meilleur chaque jour. Bref, en gagnant sa liberté. Et comme vous le savez, la meilleure chose à faire, c'est de commencer par gagner votre liberté financière. L'argent a le pouvoir formidable de vous rendre libre. Ou en tout cas, de vous donner accès à toutes les ressources nécessaires pour devenir libre géographiquement, intellectuellement et physiquement. En d'autres termes, je vous propose d'arrêter d'être un animal domestique. Et si vous êtes ici, c'est que vous en sortez déjà mieux que vos congénères. Créer votre business, travailler dur, remonter la chaîne alimentaire. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes encore qu'un petit chaton. C'est pourquoi je vous propose un coup de pouce. Ce coup de pouce, c'est tout ce qu'il vous faut pour démarrer et enfin devenir un tigre. Mon but est de créer une communauté puissante qui rassemble des hommes déterminés. Et pour que vous puissiez y rentrer, je vais vous aider à fuiter vos griffes. Si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Louis Esquier. J'ai monté une agence de marketing, j'ai géré un site e-commerce. Et j'accompagne des jeunes pouces à devenir entrepreneur à succès. Et surtout, je suis consultant en marketing de beaucoup d'entrepreneurs du web. Que vous devez connaître comme Nassim Saïli ou Brenda Boukris. Ça va faire 6 ans que je suis sur le web et j'ai travaillé sur beaucoup de business différents. Alors si je vous conseille de lancer un business, je ne vous conseille pas de lancer n'importe lequel. Les business models, c'est pas ce qui manque. Dropshipping, trading, formation en ligne, créateur de contenu, immobilier, etc. Et parmi ça, choisir un business model, c'est un peu comme choisir la difficulté d'un jeu vidéo. Si vous ne connaissez pas les touches et que vous prenez en main la manette pour la première fois, vous n'allez pas partir en difficulté extrême, n'est-ce pas ? Non, vous allez prendre le mode facile pour apprendre le jeu. Et ensuite, vous augmenterez la difficulté. Avec le business en ligne, c'est pareil. Vous manquez de temps et il vous faut prendre le moins de risques possibles. Il vous faut alors un business qui est totalement adapté pour les débutants, qui n'y connaissent pas grand chose en entrepreneuriat. Ce n'est pas une idée révolutionnaire, ni un business ultra sophistiqué. C'est très simple à lancer et la seule variable à prendre en compte, c'est le temps que vous comptez y investir dedans au début. Qui est une opportunité de marché. Je reviendrai plus tard, mais nous allons profiter de l'explosion de l'intelligence artificielle pour optimiser votre business. Qui est fiable et prédictible. Ce business model ne repose pas sur une chance de percer face à des concurrents. Cela ne repose pas sur l'argent à investir. Il repose uniquement sur le travail que vous allez y mettre dedans. Bon, ça ne sert à rien de faire un tableau comparatif avec des critères que vous ne comprenez même pas, pour vous montrer quels sont les avantages et les inconvénients de chaque business model. Le dropshipping ou le e-commerce repose sur un gros facteur chance et vous devez investir au moins 1000 à 2000 euros en publicité avant d'avoir des premiers résultats. Et vous n'êtes pas garanti de garder beaucoup de profit à la fin, car vous devez payer 20% de TVA. Le coût du produit qui est environ 20%. Les coûts publicitaires qui peuvent aller à 20% dans le meilleur des cas. Bref, vous avez déjà 60% de votre vente qui a disparu. Et il ne faut pas oublier les autres taxes et cotisations. Autrement dit, vous n'avez presque plus rien à la fin et vous avez généré de l'argent dans le vide. Le trading peut être une bonne solution si vous aimez analyser et vous ne comptez que sur vous-même et votre intelligence pour réussir. Cependant, se former au trading est difficile, car les ressources sont nombreuses, mais celles qui marchent vraiment sont rares. C'est quand même une bonne compétence ultra florissante à apprendre. L'immobilier, c'est la fausse bonne idée. Imaginons que vous voulez gagner 1000 euros par mois de rente. C'est plutôt réaliste. Vous devez alors obtenir un prêt avec un crédit sur 10 à 20 ans, obtenir des centaines de milliers d'euros dans des biens, prendre le risque que le marché s'effondre, que le bien perde de la valeur à cause du voisinage, que le locataire décide de ne pas payer la moitié de l'année, salut la trafille virnale, que les réglementations et les taxes changent, bienvenue en France. L'immobilier, c'est bien comme amplificateur de richesse quand vous êtes déjà riche et non pour commencer. Être créateur de contenu, que ce soit sur Instagram, YouTube ou TikTok. Et c'est une situation précaire. Vous dépendez des partenariats et des revenus publicitaires. Donc si vous voulez gagner beaucoup d'argent, il faut avoir la chance de percer. Ici aussi, le facteur chance est très présent. En plus, si vous ne voulez pas vous afficher en vidéo, vous êtes vite limité. Lancez une formation en ligne. C'est aussi une bonne idée. Cependant, vous avez plusieurs mois de mise en place avant d'avoir des résultats. Vous devez aussi avoir une compétence à monétiser et vous devez vous afficher. Si vous ne voulez pas vous afficher et que créer du contenu ne vous intéresse pas, ce n'est pas une bonne idée. Vous perdrez vite la motivation. Le problème de la plupart de ces business models revient donc à l'essence de ce que je vous dis depuis le début. Vous devez déjà avoir empilé plusieurs compétences ultra florissantes le commerce, le créateur de contenu, etc. Sinon, vous allez passer des mois à tester sans jamais que ça marche pour un jour avoir ce facteur chance qui tombe du ciel. Mais nous, oublions ce facteur chance. Nous, ce qu'on veut, c'est de pouvoir compter que sur nous, que sur notre travail pour réussir. Et ça tombe bien, il y a un business model qui repose que sur le travail. Et pour ce genre de business où il y a un peu plus de facteur chance, vous pourrez y réfléchir un peu plus tard. Bien alors, la sixième option envisageable. Dans toutes mes vidéos où je parle de business, je vous dis de vous former en compétences ultra florissantes. Et ce n'est pas pour rien, parce que la chose la plus simple à vendre, c'est votre savoir. Si vous avez une compétence ultra florissante comme le développement web, l'écriture de texte de vente ou la publicité, alors vous n'avez plus qu'à trouver des entreprises pour leur montrer votre magie. De tous les business models qui existent, le meilleur à lancer quand on est débutant est de vendre des compétences. Car vous vendez un service. Donc tant que vous n'avez pas de clients, vous ne perdez pas de temps à créer une formation en ligne, trouver des produits qui peuvent marcher, etc. Un service lié à une compétence ultra florissante se vend en moyenne 1000 à 3000 euros par mois. Et par client. Vous trouvez seulement 4 clients et vous leur délivrez le meilleur service possible, vous êtes à 12 000 euros par mois. Avec mon frère, on a pu pousser notre agence jusqu'à 85 000 euros par mois avec 3 clients. Et je vous montrerai un peu plus tard comment. Vous pouvez vous lancer rapidement aussi. Parce que si vous vous concentrez pendant un mois à apprendre une compétence ultra florissante et ensuite vous passez les mois suivants à chercher et signer vos clients, c'est réaliste de dire que d'ici 6 mois, vous signez un premier client à 1000 jusqu'à 2000 euros par mois. Et ça, c'est totalement ridicule. Imaginez si aujourd'hui, vous commencez à vous former au marketing pendant 3 mois. Ensuite, les 3 mois suivants, vous prospectez. Avec une promesse simple, vous améliorez leur revenu grâce à la publicité, les emails, le copywriting, etc. Et en 6 à 12 mois, vous pouvez signer 4 clients. C'est faisable. Bravo, vous êtes à 12 000 euros par mois. Et maintenant, au lieu de chercher de nouveaux clients, vous concentrez à donner des résultats à ceux que vous venez de signer. L'idée, c'est qu'au minimum, vos clients soient contents des résultats que vous leur fournissez. Et au mieux, ce serait que vos clients tombent amoureux de votre façon de travailler et des résultats que vous leur générez. Ensuite, vous négociez les pourcentages sur ce que vous leur faites gagner. Genre 20 à 30%. Vous avez maintenant 4 clients qui vous payent 3 000 euros chacun par mois plus 30% de ce qu'ils gagnent. Ils gagnent chacun 30 000 euros par mois. Chacun vous donne 10 000 euros en plus. Rappelez-vous, ils ont déjà créé leur business et vous, vous récoltez les fruits. Monter un business en ligne à 30 000 euros par mois, c'est faisable. Là, je vous dis de travailler sur 4 en même temps. Et en plus, en créant une agence en ligne, vous êtes en première ligne pour pouvoir profiter de cette nouvelle opportunité qui vient d'apparaître, l'intelligence artificielle. Car ce sont les métiers créatifs et du marketing qui sont impactés les premiers par l'IA. Et c'est là que vous, si vous êtes intelligent justement, vous allez pouvoir profiter en premier de l'IA. Donc créer une agence marketing toute simple, c'est révolu. Maintenant, il vous faut une intelligence agency. Je ne sais pas encore si vous vous en rendez compte, mais l'IA aujourd'hui, c'est quelque chose de totalement fou. Et on n'a que prémisse d'une avancée technologique qu'on ne peut pas arrêter. Donc il n'est plus question de la boycotter. Maintenant, il faut s'adapter. Le marketing et le copywriting, vous en trouvez partout, sur tous les sites internet. Si vous essayez de vendre un produit, c'est sa description, sa fiche produit sur Amazon, c'est la publicité sur Facebook. N'importe où il y a du texte, vous pouvez écrire. Aidez vos clients à vendre plus est la meilleure opportunité. Car si vous pouvez aider les gens à gagner de l'argent, vous allez gagner, vous aussi, beaucoup d'argent. On utilise par exemple Copy.ai pour faire des textes de vente ultra qualitatifs beaucoup plus rapidement que n'importe quel marketeur. Ce que vous faites, c'est signer un client. Vous allez sur le site et vous rentrez la niche du client en modifiant le style d'écriture et vous avez 80% du travail qui est fait. Puis vous vous occupez d'affiner et faire la finition pour l'envoyer à votre client. Dans mon agence, je peux produire 5 fois plus de travail qu'avant et j'ai pu recruter des amis à moi pour qu'ils se forment au marketing et ils m'aident à développer l'agence. On peut faire le travail d'une dizaine de copywriters avec moins de 4 personnes. Après, vous ferez tout ce que vous voulez avec cet argent. Investissement, voyages, conneries en tout genre. Peut-être que vous doutez encore de la pertinence de ce business model alors je vais vous rappeler des événements de 2020. Oui, vous le connaissez, le fameux C-19. Avec les confinements qui sont enchaînés pendant plusieurs mois, les couvre-feux intempestifs ainsi que les fermetures de nombreux commerces, on a assisté à un décalage total. Les entreprises locales comme les restaurants, les librairies, les magasins de vêtements ont tous vu leur chiffre d'affaires chuter. Un bénéfice record. Amazon a fait sa meilleure année. Jeff Bezos et Elon Musk sont devenus les hommes les plus riches au monde. Les entreprises ont toutes fait x3 cette année-là car elles étaient toutes sur Internet. Et ça, c'est une dissonance extrême entre les entreprises physiques et digitales. Nous passons d'un monde physique à un monde en ligne. Et toutes les entreprises sont obligées de passer le cap aussi. Cette transition vers le digital continue encore aujourd'hui et avec l'IA, elle va s'accélérer. Beaucoup d'entreprises dans votre ville sont encore uniquement dans le physique. Si vous descendez dans la rue, vous trouverez sûrement une dizaine d'entreprises côte à côte qui n'ont pas encore fait cette transition. Toutes ces entreprises ne veulent pas couler. Elles ont toutes l'envie de passer en ligne sauf qu'elles n'ont pas les compétences. Elles cherchent donc toutes à avoir quelqu'un pour les aider et elles seront prêtes à payer cher pour réussir. Pour toutes ces salles de sport, ces centres commerciaux, ces entreprises de BTP, ces agents immobiliers, ils sont prêts à dépenser 10 000 euros si vous, vous pouvez résoudre leurs problèmes efficacement. Par extension, si vous leur proposez d'avoir plus de clients grâce à Internet. Je me répète, mais il est important qu'ici, quand on parle d'entrepreneuriat et de richesse, il n'est pas question de facteur chance. La chance n'est pas un facteur de réussite, mais un amplificateur de réussite. Là est la nuance. On peut dire que la chance est une conséquence ou les causes sont les milliers d'heures de travail que vous avez fournies auparavant. Ce qui rentre en jeu d'abord, c'est le facteur opportunité. Ils ont saisi l'opportunité que leur proposait le marché. Et vous, c'est pareil aujourd'hui. Vous avez deux choix. Soit vous décidez de saisir l'opportunité qui a le potentiel de vous rendre riche aujourd'hui, soit vous décidez de ne pas la saisir, même la boycotter et rester là où vous êtes sans jamais pouvoir avancer. A vous de faire le choix. Le 30 novembre 2022, le monde a changé à jamais. L'intelligence artificielle ou IA est devenue accessible au grand public gratuitement grâce à un outil qui s'appelle ChatGPT. ChatGPT, Generated Pre-Trained Transformer, est un robot avec qui vous pouvez parler. Vous pouvez avoir une vraie conversation avec lui. Pour vous dire à quel point ça a bouleversé le monde entier, le logiciel est passé de zéro à un million d'utilisateurs par cinq jours. Il a fallu deux ans à Facebook pour faire un million d'utilisateurs. Deux mois pour Instagram, trois ans et demi pour Netflix. Cette IA va totalement chambouler le monde entier et la dernière chose à faire est de faire l'autruche en espérant que ça disparaisse. Car ça va devenir vraiment dangereux et surpuissant. L'IA est une technologie qui permet aux machines de faire des choses qui nécessitent en temps normal un cerveau humain comme apprendre, résoudre des problèmes, prendre des décisions, tenir une conversation. Et ce premier contact entre nous, le grand public et une IA intelligente qui est ChatGPT est vraiment déroutant. On a pu voir de nos propres yeux une IA qui peut générer des mots, des phrases, des paragraphes, même des articles et des livres entiers. Il peut écrire des documents juridiques, écrire des emails de vente et des publicités. La liste est sans fin et se limite presque à votre imagination. Je lui ai demandé de m'écrire un email pour prospecter un e-commerce de vêtements pour lui vendre des services d'email marketing. Il me l'a fait. Et puis j'ai dit « Parfait, maintenant fais le plus court. Super, maintenant ajoute une touche d'humour à la fin. Et maintenant, transforme-le en publicité. » Il a absolument tout fait. C'est difficile de savoir jusqu'où ça peut aller car elle est vraiment limitée à notre capacité de poser les bonnes questions. Mais j'y reviendrai. C'est aussi une des raisons pour lesquelles Elon Musk a fondé Neuralink. Il sait que l'IA va surpasser l'homme, alors il veut aller encore plus loin plutôt que d'être limité par notre capacité à parler ou même nos capacités physiques. Il veut qu'on soit limité par notre capacité de penser. Mais qu'on soit d'accord ou non avec Neuralink, le débat n'est pas là. Ce n'est plus de la science-fiction. Imaginez juste. Beaucoup d'entre vous étaient là lors de l'apparition du premier iPhone et même du deuxième. Aujourd'hui, on a l'iPhone 14, 15, peu importe, on s'en fout. Ce que nous voyons maintenant, c'est la première version du chat GPT. Imaginez dans 10 ans ce que ce sera. Nous arriverons à un point où l'IA obtiendra la super-intelligence. Elle sera plus intelligente que tous les humains réunis. Et c'est là que l'accès à cette super-intelligence deviendra la ressource la plus précieuse sur Terre. L'IA pourra devenir très dangereuse à terme. Il va falloir beaucoup de réglementation autour de tout ça parce que c'est beaucoup de pouvoir. Et l'une des problématiques qui va arriver dans les prochaines années, voire mois, sera qui aura accès à l'IA ? J'imagine que vous vous doutez de la réponse, mais l'argent sera l'une des clés. Aujourd'hui, elle est gratuite, mais c'est seulement car elle est en phase de test. Et ils chercheront un moyen de la monétiser. Peut-être même qu'au moment où vous regardez ce documentaire, elle est déjà payante. Mais ce n'est pas non plus trop tard. En fait, plus vous attendez, plus il sera trop tard. Cette technologie deviendra de plus en plus chère à exploiter avec le temps. Alors, il faut saisir sa chance tant qu'elle existe. Et je ne pense sérieusement pas que nous pourrons arrêter ce progrès technologique. Et même s'il interdise, sachant comment est Internet et même les grandes puissances de ce monde, c'est une innovation qui ne s'arrêtera qu'au moment où elle touchera son point de singularité. Quand elle sera consciente d'elle-même, quand elle prendra ses propres décisions et quand elle commencera à nous ignorer. L'IA est la plus grande innovation de ce siècle, comme fut le pétrole et même le nucléaire au siècle précédent. Et vous avez une chance, l'IA est à votre portée. Fondée une intelligence agency, c'est probablement l'une des meilleures opportunités du 21e siècle. Rien que ça, juste devant vos yeux. Et l'IA répond aussi par conséquent à la question que vous vous posez maintenant. Je ne sais pas du tout quoi vendre. Avec la nouvelle économie mondiale, les entreprises qui gagnent le plus d'argent ne sont pas celles qui détiennent le produit final, mais celles qui vendent le produit au client. Prenez par exemple Deliveroo. C'est une application qui met en relation des consommateurs et des restaurants. Eux, ils n'ont aucune expertise si ce n'est d'être l'intermédiaire entre les deux. On peut faire le même constat avec Amazon. Ils ont simplement une place de marché où d'autres entreprises peuvent vendre leurs produits à la clientèle d'Amazon. Pareil pour Airbnb avec les locations, pareil pour Uber avec les taxis, pareil pour Apple avec l'App Store et ils récupèrent une commission. Pour faire très simple, une entreprise utilise une chaîne de valeur pour délivrer le produit ou le service à son client final. La chaîne de valeur, c'est l'ensemble des éléments mis bout à bout entre le business et le client pour délivrer l'offre. Prenons par exemple une agence de voyage comme Booking.com. Quand ils vendent un voyage, ils aillent toutes les charges qui rentrent en jeu comme l'aéroport, l'avion, le coût publicitaire, la masse salariale, etc. Et à la fin, l'agence récupère les bénéfices. C'est là qu'on touche à l'élément doré. C'est l'élément de cette chaîne de valeur qui récupère le plus de bénéfices du produit ou du service. Dans la chaîne de valeur d'un voyage, c'est l'agence de tourisme qui récupère le plus d'argent. Si vous achetez un billet de 1000€ sur Booking.com, il y a de fortes chances que Booking reçoit 600€ et la compagnie aérienne 400€. Tout ce que Booking a fait, c'est vous fournir des pixels sur internet et vous avez cliqué dessus. Tandis que la compagnie aérienne doit fournir des humains, des avions et du kérosène pour voler dans le ciel. L'élément doré dans cette industrie, c'est l'agence de voyage. Le pire élément, ce sont les compagnies aériennes. C'est pourquoi gagner des millions comme ça, il faut être milliardaire et acheter une compagnie aérienne. Car ce sont les pires sortes de revenus au monde, ils perdent de l'argent. Pourquoi les agences voyage gagnent plus que les compagnies aériennes ? Tout simplement car aujourd'hui, avec la mondialisation, produire et consommer est devenu très facile. Mais si vous n'avez personne à qui vendre vos produits ou vos services, vous ne ferez pas d'argent. Vous devez être l'élément doré dans cette chaîne de valeur. Vous devez être celui qui cherche et signe les clients. Maintenant, si on fait le schéma pour une intelligence agency, on a quelque chose du style le client, le service à marketing à délivrer et vous. Vous occupez 80% de votre temps à chercher et signer des clients tandis que les 20% restants, vous vous occupez à délivrer le service. Et pour passer aussi peu de temps dans la livraison du service, vous allez charger les intelligences artificielles qui se sont développées autour du marketing en ligne pour qu'elles travaillent à votre place. Vous, ensuite, en tant que marketeur, vous allez faire le travail de finition. Vous ajouterez votre patte et vous affinerez le marbre que l'IA a commencé à tailler pour vous. Une IA ne vous coûte pas cher en plus, alors vous avez toutes les marges. L'IA va totalement changer le monde et la manière dont on fait du business en ligne. Utilisez un système déjà prouvé car des centaines de personnes, elles se sont déjà lancées dans la création d'une agence de marketing avant vous. Mais vous allez user de la technologie pour aller encore plus haut. Vous devez alors vous concentrer sur deux choses. Signer des clients et délivrer les meilleurs services possibles. Maintenant, les étapes pour créer une intelligence agency sont simples. Vous vous formez pour devenir un bon marketeur et vous choisissez le service à vendre. Vous trouvez et signez un client et vous délivrez le service à l'aide de l'IA. Répétez ces trois étapes en boucle pendant 3 ou 4 fois et félicitations ! Vous avez obtenu l'indépendance financière. Et maintenant, vous pouvez vous concentrer sur autre chose dans votre vie comme devenir millionnaire si vous êtes très ambitieux ou des objectifs beaucoup plus humains comme vous vous occupez de votre famille et des êtres qui vous sont chers ou même voyager. Parlons maintenant des compétences ultra florissantes à apprendre. Première étape, c'est d'apprendre le marketing en ligne et de se spécialiser vers un seul type de service. Et pourquoi le marketing en ligne ? Elle a un gros avantage. C'est que vous pouvez vous former tout en apprenant sur le terrain pour monter en expérience. Pour trouver vos premiers clients, vous n'avez pas besoin d'être un bon marketeur comparé à un bon graphiste. Vous avez surtout besoin de comprendre les stratégies qui seront le plus adaptées à votre client et les appliquer. Parce que oui, vous pouvez être un marketeur passable, connaître juste les bases et deux ou trois stratégies clés en marketing, trouver un client et lancer vos premières missions et tout en continuant à côté d'apprendre pour améliorer vos résultats. D'autres exemples comme le codage ou le développement web qui sont beaucoup plus fastidieux à apprendre. Concentrez-vous sur seulement un service à vendre que ce soit copywriting, email marketing, publicité Facebook ads, publicité Google ads, community management, création de site internet, SEO, etc. Comme ça, vous n'avez pas tout à apprendre et vous pouvez vous spécialiser. Et en plus, vous spécialisez, ce sera beaucoup plus facile à vendre. Vous êtes en train de retaper votre cuisine. Vous préférez engager un généraliste qui fait charpente, électricité, plomberie ou un cuisiniste. Ici, c'est pareil. Un client sera beaucoup plus rassuré de signer avec vous si vous n'avez qu'un service à lui proposer et que vous excellez dedans. Et en parlant de client, vous devez aussi choisir votre client cible. Positionnez-vous et cherchez un seul type de client. Et pour le trouver, c'est extrêmement simple. Posez-vous la question est-ce que le client gagne déjà plus de 10 000 euros par mois ? Et si votre client est en dessous de 10 000 euros par mois, il y a très peu de chances qu'il accepte de payer vos services. Je vous rappelle que vous allez être situé entre 1 000 et 3 000 euros par mois. Vous devez vous tourner vers des entreprises qui sont un minimum installées et qui commencent déjà à bien tourner et se développer. Ça veut dire non aux professeurs de musique, aux petits restaurants de quartier et non aux coachs de sport. Voici quelques exemples de bons clients. Salle de sport, agent immobilier, e-commerce, infopreneurs, magasins reconnus dans votre ville, etc. Il y a 4 ans, entreprises locales qui peuvent facturer cher comme les piscinistes, les entreprises dans la construction, les magasins de meubles, etc. Quand vous choisissez votre client cible, vous devez aussi comprendre la niche et ses enjeux. Un gérant de salle de sport n'aura pas le même langage ni même les mêmes besoins finaux qu'un agent immobilier. Vous devez savoir par exemple comment ils arrivent à faire inscrire des clients dans une salle de sport, comment fonctionne la salle, quelles sont les motivations d'abonnement d'un pratiquant. Sinon, vous ne pourrez jamais réellement aider votre client. C'est pour ça que vous devez vous concentrer sur un type de client et comprendre vraiment comment fonctionne leur business. Et ça, si vous vous y penchez dessus, vous pouvez le comprendre facilement. La deuxième étape, c'est la mise en place de votre agence. Pour le nom de celle-ci, ne vous prenez pas la tête dessus, d'accord ? Un nom, ça se change. Si vous passez trop de temps à y réfléchir dessus, jamais vous avancerez. Utilisez vos initiales ou même les premières lettres de votre nom de famille. Par exemple, j'ai l'agence ESQ et mon nom César qui est. Pour un nom qui vous plaît, j'ai une seconde agence que j'ai appelée Céleste car le nom me plaisait tout bêtement. Après avoir choisi votre nom, vous devez trouver un hébergeur en ligne comme OVH ou Godaddy pour enregistrer votre nom de domaine. Ça vous coûtera en moyenne 10 euros par an et c'est l'une des seules dépenses pour gérer une agence. Le nom de domaine vous permettra de créer une adresse email professionnelle par exemple louis.esquier at celeste-agency.com et ça vous permettra d'être encore plus pro en face de vos clients. Prenez un outil de création de site internet en no-code et créez un site tout simple avec une page d'accueil, un bouton de nous contacter et c'est tout. Il faut ensuite gérer les projets, les tâches de votre agence et je vous conseille notions pour gérer tout ça simplement. Pour continuer la mise en place il reste encore deux choses à élucider. Votre statut juridique et votre compte bancaire. Pour le statut juridique en France on a quand même une petite chance c'est de pouvoir commencer très facilement avec le statut de micro-entrepreneur. Il suffit simplement de remplir un formulaire sur le site de l'Ursaf et c'est plié. Et aussi je vous conseille vraiment de faire attention à ce que vous pouvez trouver sur internet. Il y a des sites qui vous disent que ça coûte 70 euros pour monter votre micro-entreprise. C'est faux hein, ils vont la créer pour vous et ils vont vous prélever 70 euros. En clair ils vous demanderont les mêmes papiers et vous rempliront le formulaire à votre place. Vous pouvez le faire vous-même c'est totalement gratuit et ça vous prendra moins d'une après-midi. Et pour le compte bancaire c'est pareil compte perso et compte pro dès le début. Ça vous évitera beaucoup de galère. Pour ça ouvrez rapidement un compte CIC, crédit mutuel ou même une banque en ligne comme Revolut. Vous voici comment décomposer la stratégie d'acquisition d'une intelligence agency. Vous envoyez un message par email ou via les réseaux sociaux à des clients potentiels pour votre agence. Ça peut être des commerçants, des thérapeutes, des salles de sport. Vous leur proposez de déléguer un service de marketing pour qu'ils aient plus de clients grâce à vous. Vous organisez un premier appel de découverte pour qu'ils vous expliquent leurs problèmes. Vous faites ensuite un second appel de vente pour signer le contrat et ensuite vous délivrez le service. Faites un calcul simple. Pour la première étape vous avez par exemple 20% des personnes qui vous répondent positivement. A la dernière étape vous arrivez à signer que 10% de vos appels de vente. Il vous faut donc 10 appels pour signer un client. Il vous faudra alors 50 messages privés à 50 e-commerce pour signer un client entre 1000 et 3000 euros par mois. Grâce à l'IA vous avez 80% de votre prestation qui est faite et vous, vous devez vous occuper des 20% restants. C'est à dire ajouter la patte de l'artiste. Comme le sculpteur qui finit de tailler la statue après que ses assistants aient fait l'essentiel. Vous avez des intelligences artificielles aujourd'hui qui sont créées et qui vous permettent de parler avec elles comme si vous échangez avec un humain et vous génèrent des textes potables en 30 secondes alors que vous ça vous aurait pris 30 minutes. Vous pouvez trouver beaucoup de logiciels qui vous permettent de générer des textes de vente grâce à l'IA. Pour générer des idées et écrire encore plus vite l'IA est tout simplement fou. Pour écrire des publicités des emails et des articles complets l'IA le fait pour vous. Et en plus l'IA est très bonne en français. Pour vous dire à quel point l'IA est surpuissante je vais vous citer mon ami Pierre-Baptiste Pancelin qui gère une agence de copywriting et forme des copywriters. Mais le marché des rédacteurs copywriters et marketeurs risque de vivre la même hécatombe que lorsque Google a mis son algo à jour au début des années 2010. Lorsque des milliers de sites ont vu leur trafic s'effondrer du jour au lendemain pour ne jamais se relever. C'est pourquoi il va devenir plus indispensable que jamais de réinventer la manière dont vous vendez vos services. Par exemple en proposant plus de conseils que de stratégies que d'exécution. Et c'est aussi pourquoi il est plus indispensable de devenir vraiment bon voire excellent dans votre compétence. Avec cette méthode vous pouvez allier études ou emplois avec la création de votre agence. Et quand vous aurez les capacités de vous mettre à plein temps dans votre agence vous pourrez propulser vos résultats. Passez toutes vos matinées à chercher et signer des clients et vos après-midi à délivrer les services. Tout ça grâce à un écosystème d'organisation bien rodé. Et pour trouver de nouveaux clients vous avez plusieurs manières de faire. Vous avez les méthodes gratuites et les méthodes payantes comme la publicité. Vu que vous commencez et que vous n'avez pas forcément de trésorerie je vous conseille des méthodes gratuites pour trouver des clients. Les différentes manières de trouver des clients depuis zéro ce sont les appels à froid les emails à froid les messages sur Instagram les messages sur LinkedIn ou même les messages sur Facebook les groupes Facebook et des audits de vidéos que vous leur envoyez etc. A chaque fois je vous conseille de vous renseigner un petit peu sur l'entreprise que vous voulez prospecter. Vous ne voulez pas paraître comme un touriste qui copie-colle ces messages. Si vous essayez de monter votre agence de marketing tout seul depuis zéro vous allez mettre plusieurs mois à tout mettre en place et aussi comprendre comment tout fonctionne. Ça peut arriver car vous avez pris la mauvaise niche au service vous ne savez pas exactement comment délivrer votre mission. Vous pouvez faire plusieurs erreurs dans votre acquisition de client qui fait que vous n'avez jamais de réponse ou vous n'arrivez jamais à conclure une vente. Mais si vous réussissez à résoudre tous ces problèmes les résultats valent vraiment le coup. Il y a une demande colossale pour les services de marketing en ligne depuis 2020 et les confinements qui ont frappé le pays. Il n'y a tout simplement pas assez de personnes pour répondre à cette demande. Et grâce à l'IA vous pouvez exploiter cette nouvelle brèche dans le marché et gérer à vous tout seul une agence qui peut générer plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Une intelligence agency. Maintenant vous avez tout dans ces vidéos pour vous lancer dont quelques ressources et des livres qui peuvent être intéressants en description. Alors c'est à vous. Vous pouvez vous lancer seul vous former au marketing grâce aux livres YouTube et Google. Je vous mets en description une liste de livres en marketing ainsi que la vidéo que j'ai faite sur l'introduction au marketing. Préparez-vous à passer les prochains mois voire prochaines années à vous former à apprendre à prospecter et à tenter de signer des clients. Mais tout seul vous allez mettre beaucoup de temps à faire tout ça. Rappelez-vous du concept de communauté et de mentor dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Mais si vous êtes tout seul et que vous n'avez ni communauté ni mentor pour faire tout ça ça peut être long. Et en plus de ça aujourd'hui il y a encore très peu de personnes qui peuvent se vanter de vous montrer les meilleurs conseils pour exploiter l'IA à son maximum. Parce que c'est tout nouveau donc le contenu gratuit autour de l'apprentissage de l'IA est très limité. Alors voici une seconde option. Je veux créer une communauté d'entrepreneurs et je suis un peu à la recherche de mes élèves de rêve. Pour les accompagner dans la création et la mise en place de leur agence et les aider à signer leurs 3 à 4 premiers clients. L'objectif c'est de fournir tous les modèles et tout l'accompagnement dont vous avez besoin pour vous lancer. Vous aurez tous les outils à portée de main vous aurez tous les modèles à copier-coller dans votre agence pour que ce soit beaucoup plus rapide niveau mise en place. Et en plus de ça c'est de créer un groupe donc de serrer les coudes. Pour gagner votre liberté financière vous devez apprendre des compétences ultra florissantes. être entouré et rester concentré sur votre objectif sans jamais dévier. Et en plus de ça si vous pouvez être accompagné avoir quelqu'un derrière à qui vous pouvez poser toutes vos questions ou demander conseils n'importe quand dans la semaine pour être sûr de ne jamais stagner et surtout de ne pas abandonner ce projet. Voici donc pour vous Intelligence Agency. Un accompagnement en cette phase pour vous suivre dans la création de votre agence de marketing depuis zéro jusqu'à signer vos 5 premiers clients. Tout ça en utilisant cette intelligence artificielle. L'objectif c'est de faciliter au maximum la création de votre agence pour que vous 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 concentriez sur ce qui est vraiment important signer des clients et rentrer de l'argent. Intelligence Agency va alors vous fournir le plan d'action étape par étape pour savoir exactement par où commencer sans jamais être noyé d'informations des modèles et des systèmes à copier-coller pour structurer et surtout exploiter l'intelligence artificielle à tous les endroits possibles et imaginables de votre agence que ce soit sur la gestion de celle-ci la recherche de clients la signature l'accueil des clients et la livraison. En fait imaginez juste que vous êtes en train de créer votre assistant virtuel sur mesure qui va être votre plus fidèle serviteur tout ça presque gratuitement et vous n'aurez jamais à le payer et vous aurez aussi l'accès à la grande communauté où on va se faire ensemble des appels de groupe chaque semaine pour répondre à toutes vos problématiques vous allez aussi pouvoir profiter de la pression sociale positive. Et pour le plan d'action étape par étape voici comment il se décompose. Phase 1 organisez votre vie pour réussir. Dedans vous allez mettre en place le système anti-procrastination vous allez poser vos fondations et mettre en place des systèmes qui vous permettront de minimiser la prise de risque de réduire le facteur chance à son minimum et trouver tout le temps nécessaire pour créer votre agence. Phase 2 devenez un consultant en marketing de génie. L'IA est là pour 80% de vos services de marketing alors si vous êtes juste un marketeur passable vous ne pourrez jamais faire les 20% restants et fournir les meilleurs résultats possibles à vos clients. Vous devez donc vous former aux meilleures stratégies et aux meilleurs concepts de marketing pour exploiter l'IA à son maximum et surcharger votre agence. J'ai demandé à mes amis consultants en marketing les plus fidèles de m'aider à vous former à cette discipline. Pendant plus d'un mois vous allez vous concentrer sur tout ce dont vous avez besoin de savoir en marketing et on a retiré tout le superficiel. On vous propose de vous former à 3 services différents. La publicité grâce à Nicolas Chalon qui gère les publicités de beaucoup d'entrepreneurs français le copywriting avec Pierre-Baptiste Poncelin qui a fondé son agence de copywriting et l'email marketing avec moi-même vu que j'en fais depuis maintenant plusieurs années pour mes clients comme Nassim Saïli. C'est à la suite de cette phase que vous pourrez donc vous spécialiser dans le service qui vous convient le mieux. présent dans la formation car elles sont les meilleures les plus rentables et les plus intéressants. Phase 3 La mise en place de votre intelligence agency et l'installation de votre assistante virtuelle. Maintenant vous allez configurer toute votre agence et votre assistante IA qui vous aidera à développer toute votre agence de marketing. De la recherche du client jusqu'à la livraison de services pas besoin d'humains avec ça. Phase 4 Les appels de vente Autre compétence ultra florissante à connaître la vente. Si vous savez vendre vous n'aurez plus aucun problème d'argent alors vous allez apprendre à vendre vos services de marketing. Vous aurez aussi accès au script d'appel ultime que j'utilise depuis 4 ans et qui m'a permis de signer mes plus gros clients. Et cadeau on fera aussi des mises en situation avec moi-même et mon équipe pour vous former au mieux à la vente. Phase 5 Recherche de clients Où les trouver Comment les démarcher ? Comment faire en sorte qu'ils aient le coup de foudre pour votre agence avant même le premier appel ? Phase 6 Livraison de services Comment définir les attentes du client pour éviter de se mettre trop de pression ? Comment bien utiliser l'IA lors de la livraison de services ? Vous savez peut-être poser vous-même une question du style écrivez-moi un email à l'IA mais il faut savoir aussi poser les autres bonnes questions pour se faciliter la vie. Phase 7 Vers l'infini et l'au-delà Comment optimiser votre agence et surtout nous nous ferons une rencontre dans un lieu de France pour se voir en réel et célébrer vos premiers clients Et n'appelez pas ça une formation en ligne Je suis le gars qui déteste les formations en ligne Ici on est là pour casser les codes et s'entourer pour réussir Vous allez être suivi au jour le jour par vos camarades qui eux aussi sont en train de créer leur agence et par moi-même et mon équipe qui vous aideront et qui vous coacheront toutes les semaines Mais je ne peux pas proposer une telle promesse à n'importe quel prix Le ticket d'entrée sera un peu élevé pour refroidir les moins motivés et accompagner ceux qui veulent vraiment échapper à l'obscurantisme moderne et toute cette folie et aussi son tarif spécial pour pouvoir le commander le plus tôt possible Le monde déraille complètement en ce moment et si vous n'avez toujours pas vu la vidéo que j'ai faite dessus allez la voir ça fait un peu peur Et moi je vous propose une solution pour vous en sortir car c'est la solution que j'ai utilisée après en avoir essayé des dizaines qui n'ont jamais marché pour moi Bien sûr qu'il y en a d'autres mais ici je vous parle de la meilleure quand on n'a pas forcément beaucoup de compétences quand on n'a pas forcément beaucoup d'audience ni même de temps et de risque à consacrer sur un gros projet On crée une agence on doit se former au marketing et prospecter pour signer des clients Ensuite on délivre Si aujourd'hui vous avez des compétences ou un talent et un métier qui vous plaît je ne vous force pas à créer une agence de marketing ça vous sert à rien En revanche je vous conseille d'empiler les compétences d'apprendre à vendre et de trouver un moyen d'allier votre compétence actuelle à la vente Le marketing est l'une des meilleures compétences à apprendre car savoir vendre est l'une des garanties de ne jamais manquer d'argent Vous avez besoin d'une stratégie de réfléchir et de mise en place Moi je peux vous accompagner pour faire tout ça mais pas le faire pour vous Et si aujourd'hui vous survivez seulement mois après mois paye après paye c'est difficile mais il existe toujours une solution qui sera adaptée à votre cas Et des fois ça insinue beaucoup de risques en quittant par exemple son emploi pour pouvoir bouger sa vie La vie n'est que sacrifice Soit vous faites des sacrifices pour votre objectif soit vous sacrifiez votre objectif Je sais que ce futur et notamment le vôtre peut faire peur Je sais aussi que la solution de facilité aujourd'hui c'est de s'abandonner à eux Mais si vous ne voulez pas qu'on vous impose à manger des insectes des taxes carbone qu'on vous empêche de voyager et qu'on bloque vos comptes si vous voulez vous rebeller il faut créer une force opposée un contre-pouvoir Et ça ne sert à rien de demander à signer une pétition à la con ou d'aller manifester dans la rue Non nous ce qu'on veut c'est travailler dans l'ombre construire notre richesse et nous élever Pensez d'abord à vous et à votre futur si vous voulez avoir de l'impact dans la vie de vos proches Cependant ce message sera vraiment puissant si vous agissez que vous preniez ou non mon accompagnement ou vous devez défendre ce qui est cher à vos yeux en espérant que ce soit la liberté, la santé et la réalité et non un rêve utopique irréaliste qui ne mènera que la désolation Ce qu'il faut faire c'est adopter cette mentalité L'IA n'est pas là pour me remplacer mais pour me surcharger Si je dis ça c'est parce que si vous adoptez l'autre mentalité vous pouvez abandonner maintenant et vous subirez les changements Vous vivrez au jour le jour et vous serez la partie de la population qui va s'abrutir à laisser l'IA réfléchir pour eux Vous devez embrasser le changement Ça fait partie de l'humanité La technologie évolue sans cesse On doit s'adapter Si l'IA peut condenser notre travail ça veut dire qu'on peut se concentrer sur d'autres tâches où l'IA n'est pas encore assez performantes On peut se concentrer sur l'exploiter au lieu de la subir Si je peux faire toute une journée de travail en quelques minutes c'est parfait Je peux continuer à progresser et me concentrer sur les choses vraiment importantes On peut consommer 10 fois plus d'informations et produire 10 fois plus de résultats Ce qui est intimidant mais aussi incroyable Au lieu de vous dire bordel cette IA va me remplacer Apprenez à l'exploiter à l'utiliser au mieux Et maintenant votre travail va être encore plus humain et stratégique Vous allez vous concentrer sur donner de la personnalité à vos réalisations Vous devrez passer votre temps à faire de l'assurance qualité à valider l'information en faisant les ajustements En utilisant ces outils vous devenez encore plus précieux pour vos clients car vous savez au mieux utiliser l'IA et vous pouvez avoir encore plus d'impact pour ces boîtes Et en plus de ça c'est vraiment l'alignement des astres car en même temps vous avez l'opportunité du siècle La dernière opportunité de cette envergure fut les débuts d'internet et c'est comme ça qu'Amazon et Google sont nés Dénigrer l'IA et la boycotter ne vous amènera à rien Ne soyez pas orgueilleux vis-à-vis de ça et n'ayez pas une fierté mal placée Elle est ici aujourd'hui et la révolution technologique est inarrêtable Alors acceptez-la embrassez-la et adaptez-vous maintenant Et moi j'ai hâte de vous envoyer votre email de confirmation Générique